Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu mets le nom, moi ça va, super, merci. Du coup, petite vidéo pour vous présenter un petit peu les bêtes de rift avec des teams un peu plus mid-game, parce que je vous ai fait 5 vidéos en vous présentant bien les 5 bêtes de rift élémentaires, à savoir feu, eau, vent et light and dark. Et du coup là, je vais vous montrer un petit peu des teams beaucoup plus mid-game, avec beaucoup plus de dégâts et du coup un petit peu moins de sustain, un petit peu moins de tank. Il faut savoir que chaque team que je vais faire, que je vais vous montrer, vous pouvez avoir évidemment des substituts pour chaque monstre, évidemment. Le but serait quand même de faire une team avec Kroergar, avec Sabrina, Thalia, potentiellement dans la plupart des teams. Par exemple, Lapis, ça se remplace, Mav, ça se remplace même potentiellement par l'Homonculus Dark, si vous l'avez build, qui est très très bien aussi. Là, j'ai préféré faire avec un Mav, qui peut être niveau 35, 35 sera suffisant. Ici, actuellement, j'ai un Mav qui n'est pas si tanky que ça, parce qu'il a beaucoup d'attaques, un peu de tocrit et tout. Je voulais qu'il tape un petit peu pour faire des gros dégâts pour les bêtes de rift, et vous montrer que ça fait vraiment des très gros scores, ce genre de team. Mais en vrai, vous pouvez mettre très tanky, niveau 35, ça fera clairement le taf. En ce qui concerne les autres substituts, par exemple, pour substituer Lapis, je vous conseillerais d'aller voir mes anciennes vidéos, par exemple, sur la bête de rift feu, si vous voulez remplacer Lapis, et vous ferez comme ça par rapport aux autres bêtes de rift également. Si par exemple, il y a des substituts que vous voulez pour la bête de rift vent, vous irez voir la bête de rift vent. Mais du coup, passons au runage. Évidemment, les runages, je vais les montrer une seule fois par monstre. Donc si par exemple, un monstre est utilisé deux fois dans la team, dans un autre rift, pardon, je ne le remontrerai pas. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau monstre pour une bête de rift, je montrerai évidemment son runage. Alors j'ai mis quand même des runages qui sont assez puissants, on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'attaques, il y a quand même pas mal de dégâts crit. Évidemment, c'est pour faire beaucoup plus de dégâts. En vrai, niveau tankiness, je ne suis pas très très élevé, donc essayez d'avoir une bonne tankiness tout de même. Essayez d'avoir un bon speed tuning également. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon Ergar en tout premier, parce que c'est un buff attaque évidemment. Et j'ai mis mon Mav en tout dernier, parce que lui, il va faire son skill 3 et du coup redonner des tours de CD. Et du coup, moi, je préfère qu'il joue en dernier, qu'il puisse du coup redonner les CD en dernier, forcément une fois que tout le monde a utilisé ses sorts. Et évidemment, tout ce qui est breakdef dans les premiers, donc Lapis et Sabrina, avant Thalia et Kroh. Et Kroh en dernier, parce qu'il va taper une fois que tout le monde a mis ses debuffs. Et donc, c'est assez important qu'il joue dans les derniers pour taper le plus possible sur le breakdef et ou sur un maximum de debuffs. Et du coup, pourquoi Mav ? Spécialement, on va l'utiliser dans pas mal de teams. Vous allez voir, ça va être très très fort, parce qu'en fait, ça va redonner des CD à votre team. Ce qui va faire que vos gros DPS, comme par exemple le skill 3 de Kroh, le skill 3 de Thalia, ce genre de choses, en fait, vont être récupérés grâce à Mav. Et en fait, Mav, quand il fait son skill 3, ne prend pas vraiment de tour par rapport au groggy state de la bête de Rift. Donc quand elle est un petit peu sonnée, quand elle est endormie. Ce qui fait qu'en fait, ça ne va pas prendre de tour et du coup, ça ne va pas comptabiliser comme un tour de monstre. Du coup, ça vous donne vraiment beaucoup plus de DPS. Et à côté, vous avez potentiellement une provocation qui va faire un debuff en plus pour le Kroh en plus. Donc c'est vraiment top. Et du coup, je vais montrer un petit peu le run, comment il marche. Ça va faire beaucoup de dégâts ici. Ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas autant de dégâts. C'est un petit peu pour faire un kick-emeter. C'est pour vous montrer que ça peut faire des gros 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 dégâts. Évidemment, c'est très 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 variable également. Parce que ça va dépendre de si tu mets le Break Def assez rapidement. Si les monstres derpent un petit peu, ce genre de choses. Donc forcément, vous aurez des dégâts potentiellement un petit peu différents. Et moi-même, d'un run à l'autre, les dégâts seront totalement différents. Par exemple, ici, le Break Def a mis un petit peu de temps à se mettre. Ça peut un petit peu changer les dégâts finaux. Ça dépend un petit peu si le Kroh fait son skill 3, s'il fait son skill 2, ce genre de choses. Mais en général, c'est assez smart, un Kroh. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de debuffs, il va quand même faire son skill 3. Il va préférer faire son skill 3. Vous voyez que niveau dégâts, on est déjà assez élevé. On est déjà à 6 500 000. On est déjà presque à 7 000, 7 000 maintenant. On est déjà à 8 500 000. Donc on va probablement passer les 10 000 sur ce genre de run. Alors qu'en soi, les monstres ne sont pas très difficiles à atteindre. À mon avis, le temps qu'on tue la bête, on sera peut-être à 10 500 000. On sera presque à 11 millions une fois qu'on aura tué la bête. Donc c'est assez fort en termes de dégâts. Et donc vous vous imaginez que si vous êtes plus mid-game, début de mid-game, début de late-game et que vous n'avez pas encore ces dégâts-là, ce n'est pas grave. Honnêtement, ce n'est pas très très grave. Vous aurez juste un peu moins de dégâts, mais vous aurez d'office votre triple S. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Soyez vraiment plus tanky si vous voyez que ça marche un petit peu moins bien. Et faites vraiment un équilibre entre tankiness et dégâts. Moi, je sais que je peux tanker en étant un peu plus squishy. Donc j'ai mis beaucoup plus de dégâts pour vous montrer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un nouveau record. Parce que c'est la première fois que je ruine cette team et que je fais vraiment un effort pour faire des records. Et voilà, j'ai explosé mon record tout simplement parce que je n'avais jamais vraiment essayé de faire l'effort. Mais une fois que c'est ruiné comme il faut, les dégâts ils sont là. Ils sont vraiment très présents. Et si vous voyez que vous avez un petit peu trop de mal en mettant trop de dégâts, faites juste un équilibre avec la tankiness. Vous aurez moins de dégâts, mais au moins vous aurez votre triple S. Parce que le triple S, je rappelle, il n'y a pas besoin de faire 11 millions. Il faut faire 3 500 000, donc il n'y a vraiment pas besoin de ce genre de dégâts. En ce qui concerne la bête de Rift O, forcément, je ne vais peut-être pas reprendre la lapisse. En vrai, ça peut se faire. Vous pouvez toujours remettre la lapisse à la place du Bernard. Et si vous avez un Bernard, c'est quand même plus safe parce qu'il va permettre de boost ATB. Et souvent, c'est par rapport à ça qu'on a évidemment l'électricité sur soi. Et du coup, c'est un peu plus safe d'avoir un Bernard. Je lui ai mis des dégâts. Parce que je me suis dit, je n'ai pas vraiment besoin de le rendre tanky. Parce qu'il les vend contre la bête de Rift O. Donc, ce n'est pas un souci. Il va pouvoir bien réduire les dégâts. Et du coup, tout le reste, j'ai déjà montré les runages. Donc, c'est exactement les mêmes. Je n'ai rien changé, absolument rien. Je n'ai même pas fait l'effort de changer les artefacts par rapport à là où ils étaient avant. Donc, c'est des artefacts complètement random que j'ai mis il y a très longtemps. Donc, ce n'est vraiment pas des artefacts avec des gros dégâts O, etc. Je n'ai pas fait ça. C'est exactement les mêmes que sur l'autre bête de Rift. Donc là, on va voir un petit run comment ça se passe. On voit qu'au niveau des dégâts, on fait assez vite des gros 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 dégâts. C'est un petit peu dommage que le Crow fasse son skill 3 là maintenant. Malheureusement, mais bon, ce n'est pas non plus dramatique, évidemment. Donc là, on récupère un petit peu les CD. Ce qui fait que normalement, le Crow, je pense, a déjà récupéré son skill 3. Non, il fait un team-up. Ce qui est bien avec les team-ups aussi, c'est que ça récupère aussi les CD, finalement. Et donc, ça te permet aussi de, potentiellement, spammer le skill 3 de Mav, par exemple. Vu que lui aussi, il va récupérer son CD. Et donc, ça peut être vraiment sympathique. Quoique, peut-être que le skill 3 de Mav, il ne peut pas être récupéré. Enfin bref, peu importe. Peu importe. Donc là, il va récupérer peut-être son skill 3. Mais je ne sais pas si... Non, il n'aura pas le temps de le faire, malheureusement. Mais on a déjà à 8 300 000. Vous voyez que sur une meilleure RNG, par rapport au Crow qui ne fait pas son skill 3, tant que la bête n'est pas sous break def et sous full debuff, voilà, il a été en première phase. Ça a perdu énormément de dégâts. Un Crow, s'il est vraiment très optimisé et avec beaucoup de debuff, je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer un petit peu les gros dégâts que ça peut atteindre. Et c'est vraiment énorme. Ça peut faire 1 200 000, 1 500 000. Donc on essaiera de faire une team vraiment record, record au bout d'un moment. Donc là, vous ne le voyez pas, mais pareil, j'ai fait mon record. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que si ce genre de team ne marche pas pour vous, augmentez la tankiness, diminuez les dégâts et vous aurez votre triple S. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que besoin de 3 500 000. Alors pour la bête de Rift vent, il y a Raok qui va faire son apparition et qui servira aussi pour la bête de Rift light et la bête de Rift dark qui va être très utile pour les coopérations et pour mettre des breakdhs, etc. Et des bons dégâts, mine de rien, Raok. Et c'est un petit peu RNG, donc un Raok qui procs ce qu'il a, forcément, il va monter les dégâts de ta team. Et ça peut te permettre d'obtenir tes premiers double S, triple S, etc. Évidemment, le but, ce sera quand même d'aller viser le triple S. Normalement, avec ce genre de team, vous allez voir qu'au niveau des dégâts, ça va envoyer sec. Donc ça ne devrait pas être un souci. Le balaig peut être remplacé par un autre DPS feu. Le garrot peut être remplacé par un autre DPS feu. Il n'y a vraiment aucun souci. Les runages sont ici. Le graok, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais du coup, il est comme ceci. J'ai mis plein de dégâts. Je n'ai pas mis de violents parce que je n'ai pas envie que... Je veux quand même que ce soit une team mid-game avec des bonnes runes et pas non plus avec des violents de bâtards. Donc je vais quand même me dire que vous n'avez pas encore ce genre de runes, même si on a quand même des bons fataux, des bons rages, des bonnes rages. Mais évidemment, comme une fois, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà redit. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions de dégâts. Ça ne sert à rien. Il y a un truc qui fait que si tu fais plus de dégâts, tu as plus de chances d'avoir des bonnes runes. Mais en vrai, ce n'est pas fou. Je ne vais pas te mentir, ce n'est vraiment pas fou comme truc parce que tu ne gagnes pas beaucoup plus, malheureusement. Tu ne gagnes pas beaucoup plus de récompenses. Il y a encore des gens qui font 20 millions de dégâts sur une bête de Rift et au final, qui ont une 5 stars bleues. Donc ce n'est vraiment pas une science exacte, ce genre de choses. Vous voyez que le Balagre, il envoie très très cher. Le Balagre, il fait très 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 fort. Il fait beaucoup de dégâts. Et vous voyez qu'en fait, je ne sais pas si vous avez un petit peu remarqué par rapport au Mav, mais le Mav, souvent dans l'état groggy, il fait souvent son skill 2, il fait une provocation, il ne fait pas de dégâts. Du coup, il ne donne pas un tour en plus, un petit tick en plus au boss. Du coup, ça ne vous fait pas de dégâts perdus, entre guillemets. Quand il fait son skill 3, c'est exactement pareil. C'est que quand il fait son skill 1, que ça a vraiment donné un petit tick au boss, comme s'il y avait un monstre qui a quand même fait des dégâts. Du coup, c'est assez bien, parce que sur son skill 2 et skill 3, il ne fait vraiment pas perdre de dégâts à ta team, tout en donnant le tour à tous tes gros knockers, et donnant les CD justement. Et encore une fois, c'est un record battu, évidemment. Donc team qui marche très très bien, encore une fois, pas besoin de faire tous ces dégâts là. Donc équilibre, tankiness, dégâts, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Alors pour la bête de Rift Light, on va reprendre plein de monstres qu'on a déjà joué. Donc les runages sont toujours les mêmes. Donc je vous invite à aller les regarder sur les autres bêtes de Rift, que vous n'avez pas encore déjà vu. Mais ça va évidemment se refaire avec un leader Rgard dans tous les cas. Et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Bêtes de Rift, en général, ce qui est chiant, c'est que quand tu as trop de multi-hit, le shield est un petit peu plus difficile à sortir. Vous allez voir qu'avec des gros dégâts, il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à ça. Et en plus, Kroh est là pour faire des gros 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 dégâts. Et ce qui est vraiment bien avec le seigneur vampire dark, c'est que vous avez vraiment de la sustain sur tous vos monstres. Et du coup, même si vous prenez des dégâts, en fait, tous vos monstres derrière mettent de la sustain. Et c'est trop trop fort. Parce qu'en plus, avec le pingouin, donc Mav, en fait, le Rgard, il a tout le temps son skill 3. Vous avez toujours un buff attaque, vous avez toujours du vampirique. Et en plus, il n'arrête pas de rejouer, de refaire son skill 2, mettre plein de debuff et tout pour le gros. Et honnêtement, cette team-là, je la trouve vraiment trop trop bien. Et elle est vraiment passe-partout, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas combien de monstres j'ai utilisés différemment, enfin différents. En vrai, la Lapis, on pourrait la réutiliser pour beaucoup de runs. Il n'y a vraiment pas de soucis. Par exemple, la Lapis, elle peut remplacer un monstre ici, comme le Raok. Vous pouvez mettre Lapis à la place de Raok. Ça devrait bien marcher également. Et vraiment, avec genre 8 monstres, il y a moyen de faire les 5 bêtes de rift assez facilement, je pense. Ici, j'en ai mis un petit peu plus pour pouvoir envoyer un peu plus de dégâts. Là, on voit qu'on est déjà à 12 millions. Donc, c'est plutôt cool de voir des gros chiffres, évidemment. Et de vous montrer que vous pouvez faire des gros, gros chiffres avec ce genre de team. Ce n'est pas juste une team mid-game, c'est aussi une team qui peut faire des très, très gros chiffres en late-game. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé une autre vidéo où je vais vous montrer des chiffres encore beaucoup plus impressionnants plus tard. On va utiliser des stratégies avec gros, avec d'autres types, d'autres monstres de ce type. Et je vous remontre encore une fois, voilà, encore une fois, le record battu avec ce genre de team. Une fois que c'est bien ruiné, forcément, ça fait des miracles. Et enfin, le meilleur pour la fin, exactement la même team que pour le light, si ce n'est pas magnifique, ça. Et donc, je vais pouvoir directement commencer parce que les ruinages sont toujours exactement les mêmes. Et vous allez voir que là, il y a beaucoup de multidits, du coup. Et donc, ce n'est plus un problème par rapport à cette bête de rift. Parce que là, le multidit, il est très important. Et là, vous en avez énormément entre les coopérations, entre le seigneur vampire qui fait beaucoup de buff, enfin, beaucoup de hit sur le skill 1, sur le skill 2, les jumelles qui mettent beaucoup de hit, forcément. Donc là, c'est vraiment un avantage. Et vous avez soit le Raok, soit le Mav qui est sous-cil, ce qui n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas très très grave si le Mav est sous-cil, ce n'est pas très très grave si le Raok s'est sous-cil. Le Raok, évidemment, il est remplaçable, encore une fois, par la Lapis, comme je vous ai dit. Là, je voulais un Raok pour faire un peu plus des dégâts, un peu plus impressionnant, entre guillemets. Il peut y avoir d'autres coopérations pour que, par exemple, le Crow récupère ses CD. Et avec une très très bonne RNG, vraiment, tu as un Crow qui balance des skill 3 à tout va. Et du coup, tu fais des très 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 gros dégâts. Là, malheureusement, peut-être qu'il n'y a pas une si bonne RNG que ça. Donc, on n'aura pas les 12 millions comme sur le Light, malheureusement. Mais vous voyez que, voilà, il suffit de faire 10 runs, par exemple, et sur les 10 runs, tu finiras bien par une bonne RNG. Et tu feras des gros 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 scores. Et si ça se trouve, tu as la foi de le faire manuellement aussi. Tu peux le faire manuellement, et forcément, manuellement, tu auras plus facilement une bonne RNG également. Même si, bon, pour les coopérations, ça va être un peu différent. Ça va être assez RNG. C'est honnêtement pas très très grave si le Raok meurt. Encore une fois, moi, je sais que j'ai la tankiness pour derrière tanker ce qu'il faut. Si vous voyez que, vous, de votre côté, ça marche pas, n'hésitez vraiment pas à être beaucoup plus tanky et à avoir moins de dégâts. C'est inutile d'avoir 10 millions de dégâts. Je vous ai pas montré. Et c'est aussi record, évidemment. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura aidé. J'espère que vous aura plu. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire si vous avez encore des petits problèmes par rapport à tout ça, à trouver des substituts, ce genre de choses. Je me ferai un plaisir de vous aider. Mais avant, essayez quand même de voir s'il n'y a pas les informations dans la vidéo et sur les autres vidéos des bêtes de rift que j'ai fait avec pas mal de substituts, etc. Du coup, d'ici là, passez une agréable journée ou soirée, peu importe où vous en êtes. N'oubliez pas de vous abonner ou mettre des petits référencements, des petits likes, des petits commentaires, ce genre de choses. Ça vous a vraiment aidé parce que moi, ça m'aidera du coup en retour. Et écoutez, d'ici là, passez encore une fois une agréable soirée. La bise. Ciao.